Il est très tôt le matin, nous sommes devant le Convention Center, donc nous sommes à l'E3. Aujourd'hui je vais vous faire vivre ma journée, ma visite de chacun des stands. Je vais essayer de faire un petit tour des différents éditeurs, plus particulièrement, moi c'est ce qui m'intéresse, vous le savez, c'est Call of Duty. Donc j'essaierai de vous ramener quelques petites infos, on le sait, l'E3 c'est le lieu où on dévoile le solo. Donc pour le multi, je sais très bien qu'il y en a énormément d'entre vous qui sont plus intéressés par le multi. Ça, il va falloir attendre la Gamescom, donc j'essaierai de vous avoir quelques petites infos, c'est pas garanti. Allez, on va aller visiter ça ensemble. Bon eh bien je suis devant le stand Ubisoft, et il faut bien l'avouer, cette année Ubisoft a annoncé énormément de titres, on va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. En fait The Crew, j'avais pu le tester à la Gamescom, donc l'an dernier. Et c'est vrai que The Crew s'annonce comme un jeu de course ouvert, c'est-à-dire que vous allez pouvoir voyager dans toute la carte. Et c'est une carte qui est relativement grande, donc ça c'est un jeu qui, je pense, va beaucoup faire parler de lui. Voilà, regarde, tu vas faire du bruit, t'aurais pu le faire en mode discret, mais non, t'as voulu le faire en mode bourrin, qui va te faire fumer. Parce que, c'est vrai qu'à l'arme, t'es pas non plus réputé pour être un joueur. Moi je suis un noob, je suis un noob. Alors, j'ai déjà terminé le niveau, donc là on attend le deuxième niveau. En fait, c'est un raccourci, il fallait prendre la droite, je connais déjà comment ça se passe. En fait, c'est vraiment une merde. Là, il s'est fait fumer encore. D'accord, d'abord il a fait 10 secondes, là il a fait 15 secondes, donc ça va. On va dire qu'il s'est amélioré. Merci, merci, merci. Alors, il est interdit de filmer à l'intérieur du stand The Division. Donc on a pu visionner un petit peu de la campagne, qu'est-ce que t'en as pensé ? Très impressionnant, graphiquement c'est vraiment un... bravo. Moi franchement, j'ai vraiment été impressionné, et des graphismes, mais aussi de l'ATH. C'est vraiment judicieux la manière dont l'ATH se déploie. Ouais, très intuitif, vraiment, on voit tout sur l'écran, c'est très joli. Et non, vraiment, c'est vrai que c'était bien. Quelque chose aussi qui m'a marqué, je sais pas si tu l'as remarqué, c'est que dans d'autres campagnes, c'est vrai qu'on tue très très vite. Là, il faut vraiment savoir viser pour tuer les ennemis. Donc en gros, ça rend la chose un peu plus méritant, un peu plus difficile, tu trouves pas ? Ouais, effectivement, c'est comme j'ai expliqué en fait. Elle expliquait qu'il fallait vraiment beaucoup de skills, beaucoup d'habilité pour venir à bout des ennemis. C'est pas simplement avec la visée automatique où tu vises, ça va viser sur l'ennemi, boum, tu tires. Là, franchement, il faut de l'habilité. Et ça rend vraiment le jeu beaucoup plus difficile, justement, mais beaucoup plus intéressant. Nous sommes sur le stand d'Alienware et nous pouvons observer cette fameuse Steam Machine. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la Steam Machine, c'est tout simplement la possibilité d'avoir tout le contenu Steam dans une console. Et du coup, vous n'avez pas l'obligation d'avoir un PC pour justement faire tourner tous ces jeux. Et je trouve que c'est un boîtier, enfin une console, je sais pas, parce que c'est tellement petit, vraiment très séduisant. Donc on se retrouve sur le stand d'Activision. Vous pouvez observer ce gigantesque écran. Donc là, vous pouvez voir derrière qu'on nous diffuse une vidéo du mode solo. Donc un mode solo qui, on en a déjà parlé, va être très orienté futur. Donc là, on peut observer qu'il y a énormément de monde. Franchement, ce stand est assez hallucinant. Il y a certes beaucoup moins d'éléments de décor, mais rien que l'écran, il est vraiment gigantesque. Sky Rose ! Sky Rose ! Que penses-tu de cet écran ? Je veux le même chez moi. À mon avis, tu ne fais pas rentrer ça chez toi. Ah ouais, non. Non mais là, franchement, tu rentres nulle part. Mais il est malade, quoi, l'écran. Et surtout, la qualité, je veux dire, en augmentant la taille de l'écran, on perd même pas en qualité. Donc c'est oufissime. Donc là, c'est encore des images différentes. Parce que ces images-là, on ne les avait pas vues ni à la conférence. Ce n'est pas des images du trailer non plus. Donc c'est des images originales. Je ne les avais même pas vues moi-même. Le sol tremble, c'est hallucinant. Tu le sens ? Je commence à comprendre l'intérêt d'un écran incurvé. C'est que du coup, on a vraiment l'impression d'y être. C'est vraiment immersif à mort. Le son est gigantesque. Voilà. Malheureusement, il faut se contenter de ça. On aimerait en voir plus. Mais je vais peut-être avoir accès à un petit peu d'informations par rapport au solo. Donc là, on rentre justement dans le stand Activision. Par contre, on ne pourra pas filmer. On vient de sortir du stand Advanced Warfare. Et on a pu voir une toute nouvelle mission de la campagne solo. Et on a vu quand même quelque chose qui nous manquait. On a vu courir. Enfin, j'ai envie de dire. On avait déjà vu jusqu'à maintenant deux missions. Et le mec, il n'a pas couru une seule fois. Et là, voilà. Troisième mission. Enfin, le personnage a décidé à courir. Et finalement, sur le mouvement, c'était ça. On se demandait un petit peu. Le mouvement est exactement le même qu'on a l'habitude de voir sur Call of Duty. Donc, c'est quand même rassurant. Je dirais un mouvement plus proche de celui de BO2. Assez lourd. Forcément, il y a un exosquelette. Mais tu vois, un mouvement assez lourd comme sur BO2. En tout cas, ça reste tout de même fluide. De toute façon, la comparaison avec BO2, jusqu'à ce qu'on a vu maintenant, et même sur cette mission particulièrement, elle est vraiment là. Parce que je ressens vraiment l'atmosphère. Au niveau des couleurs, au niveau des contrastes, au niveau de l'ambiance sonore, je ressens vraiment l'atmosphère de Black Ops 2. Alors, peut-être que c'est juste mon impression et que je me trompe. Mais voilà, c'est le sentiment que j'en ai. Et à l'intérieur, on était dans une sorte de petit cinéma. Et il y avait un son monstrueux. On était assis dans des sièges. En fait, il vibrait tout simplement. Je pense que les basses, il y avait des caissons de basses dans les sièges. Et c'était incroyable parce que dès qu'il y avait de l'action, c'est qu'on bougeait partout. Et non, c'était un petit cinéma vraiment super sympa. Encore un truc que j'aimerais avoir chez moi. Mais bon, là, je pense que pour le rentrer, c'est plus grand que ma maison. Alors, c'est pour dire. En fait, ce qu'on a pu aussi voir maintenant, avec le cumul de toutes les petites vidéos de la campagne, grosso modo, ça ne nous a pas trop spoil. puisque ça reste toujours au niveau de la même action. C'est toujours un peu par rapport au trailer. Là, vraiment, sur le trailer, on a eu plein de petites séquences. Et en fin de compte, on a pu voir justement... Comment t'expliquer ça ? C'est-à-dire qu'ils nous ont montré trois missions différentes. Mais on voit bien que déjà, leur but, qu'ils ont introduit Kevin Spacey, donc qui est un acteur principal du mode solo, aucunement on l'a vu. Et je pense qu'ils ont voulu montrer un petit peu quelles étaient les possibilités du jeu, qu'est-ce qu'on pouvait faire sans spoiler. Et finalement, c'est quand même pas mal. Donc ça nous donne comme un petit avant-goût de à quoi va ressembler le jeu, mais sans savoir comment va être le jeu. En fait, en gros, on a tout l'environnement du trailer. on l'a vu en version plus longue. Et donc ça nous permet un peu d'imaginer l'intensité de la campagne solo. Bon, et bien maintenant, on va se rendre sur un stand. Un stand où il faut viser juste. Un stand où il faut avoir du shoot. Un stand où on prend beaucoup de plaisir parce que le jeu est très bien. On y va. C'est une grave stylée ça, sérieusement. T'as ça dans ta salle de jeu quand t'as un joueur qui kiffe les jeux de voitures. C'est trop stylé. Voilà le futur du jeu vidéo. Immersion totale. Donc la combinaison de l'Oculus et du Virtuix Omni. J'espère que d'ici là, ils vont le proposer à la commercialisation, qu'ils auront rebaptisé le produit parce que c'est clairement imprononçable. Après, seul problème, c'est que vous avez l'air d'un abruti. C'est assez sympa. En fait, c'est des petites housses qui se placent sur les manettes PS4. Et à mon avis, c'est justement pour avoir un grip beaucoup plus important. Franchement, c'est pas mal du tout. Et l'intérêt, c'est que ça ne fait pas grossir la manette. Pas mal du tout comme modèle. Première jupe en sac poubelle. Ça est une innovation à ne pas négliger. Toujours en compagnie de mon ami Skyros, on vient de terminer notre séance de Destiny. Donc, on a pu tester la co-op. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qui va pouvoir t'intéresser ? Dis-nous tout. Effectivement, c'était très dynamique. Et c'est vrai que je n'ai pas vraiment l'habitude de faire la co-op. Généralement, c'est assez limité sur le nombre de joueurs. Et là, ils nous ont dit qu'on pouvait jouer jusqu'à 6 joueurs. Et donc là, j'imagine bien parce que c'était des petites missions co-op. Il y avait quand même pas mal de mission survie également avec des objectifs. Et j'imagine de faire ça à 6 joueurs, donc avec 6 potes, on imagine. Ça peut être franchement super, super délire. Déjà là, on était 3, dont un développeur. Et rien que déjà, il y avait l'ambiance alors qu'on ne connaissait pas. Donc on imagine que si il y avait des potes, ça devait être carrément délire. Ouais, clairement. J'envisageais déjà quelques vidéos là-dessus. Et aussi, il y a une chose qui est intéressante, c'est que ça vous entraîne réellement. Ça vous entraîne à tirer. Ça améliore énormément votre shoot. et ça peut forcément vous aider pour le multi. On le sait très bien. Même si en définitive, Destiny, ça ne sera pas uniquement du multi ou uniquement de la campagne. Tout va être un petit peu mêlé. Mais clairement, ça peut vraiment vous aider à vous entraîner parce que, mine de rien, les adversaires ne sont pas faciles du tout à tuer. Ouais, je pense que ça améliore surtout pour le déplacement. Parce que là, les mecs, ils arrivent de partout et surtout, ils te tuent super, super bien. Surtout les snipers. On s'est fait à chaque fois éclater de loin. Donc là, il faut se déplacer partout, aller de droite, de gauche. Et ça, pour les déplacements, donc forcément pour le shoot, parce qu'il faut arriver à avoir la rectivité et la précision. C'est vraiment un très bon entraînement pour ensuite aller au multijoueur et complètement les exploser. Ouais. Donc en tout cas, les bonnes impressions qu'on avait eues lors de l'event se confirment. J'aime toujours le fait de devoir insister pour tuer mon adversaire. Les headshots maintenant vont être extrêmement importants parce que quand on était justement sur du call-off, par exemple, on tirait, peu importe où on tirait, on tuait relativement vite. Là, on voit très bien que lorsqu'on tire dans le corps, l'armure fait vraiment son taf et du coup, la barre de vie de l'adversaire reste vraiment encore élevée. Alors que lorsque vous tirez directement dans la tête, ça descend très, très vite. Ouais, effectivement, j'ai pu remarquer quand on a joué au multi avant-hier que si tu vas tirer dans la carcasse, c'est vraiment très, très long et surtout qu'on se régénère de la santé assez rapidement. Donc du coup, dès que tu arrêtes de tirer dessus, il se régénère et il faut repartir à zéro. Dès que tu as visé la tête, tu vas le tuer très rapidement. Donc finalement, l'habilité, la précision sera vraiment le maître mot du succès sur ce jeu-là. Et je trouve que l'IA est pas bête du tout dans le sens où lorsque vous lui tirez dessus, elle va tendance à avoir à se cacher pour se régénérer et vous allez devoir justement aller la rusher. Donc vraiment, en tout cas, vraiment séduit. Pour ma part, je suis vraiment séduit. J'attends d'en voir plus maintenant. Vous vous souvenez tous de la caverne de M. le V12 avec la G155 ? Regardez la version numéro 2. Avec un écran beaucoup plus large. Elle est vraiment pas mal. Parce que c'était ça qui faisait un peu défaut de la première version, c'est que l'écran était relativement petit. sachant que la console est en position avant, donc l'écran est assez loin de nous. Donc le fait que l'écran soit relativement petit, c'était un petit peu un problème. Pas mal du tout. Je vais peut-être essayer de me récupérer la version numéro 2. Alors, Sunset Overdrive, ça a l'air vraiment d'être un jeu totalement fun. Je pense que c'est un jeu qui pourrait être vraiment très intéressant à streamer. Je pense que l'ambiance, du coup, serait vraiment au rendez-vous. Et bien voilà, cette vidéo étroite est terminée. Vous avez vécu avec moi le tour des stands. Donc, non, je ne peux pas vous laisser comme ça. Je sais très bien que vous êtes friands des babes que je peux rencontrer lors des salons. Je vous ai préparé un petit bonus. Sous-titrage ST' 501